Mais au moins il n'est plus dans la liste des recoms à faire. Une fois qu'une recom est faite, elle disparaît de la liste. On ne peut pas faire plusieurs fois la recom d'un même jeu. Voilà, il me reste ces trois jeux-là à faire une recom dans 8 semaines, 3 semaines et 71 semaines. Putain, Star Puzzle, je n'ai même pas envie de refaire la recom. On va essayer tout de suite de sortir une suite à Etubus Fight. Ça se vend bien, alors autant y aller. Plus d'arrêture moteur, jeu de combat. Ouais, le problème c'est qu'on n'a aucune valeur ajoutée là. Si, peut-être, va peut-être avoir une petite valeur ajoutée, c'est si on a plus de détails sur... Voilà, donc plus de graphismes, la durée du jour n'était bon. Que nous disent les fans sur Etubus Fight ? Ça a été développé pour les joueurs occasionnels, ça va pas l'air de leur plaire. Donc plus pour les pro-gamers. Et protection contre la copie. Donc plus de graph. Donc peut-être qu'on peut partir sur un truc un peu comme ça. Ok, ensuite, il me faut... Donc celui qui est en dev... Allez, on va partir sur ça. Puis on n'est qu'au mois de février, donc on peut pas... On peut pas vraiment faire de... Enfin, on peut pas espérer avoir le... Oh, comment ça s'appelle ? La convention. Pour avoir de l'hype en plus. On l'aura peut-être pendant la vente du jeu, mais... J'y crois pas. Ok, quelqu'un a acheté notre moteur de combat, donc ça nous fait 20 000 en plus, c'est cool. J'aurais dû le vendre plus cher, ce truc. Bon, là, clairement, on a des recherches à faire, mais bon. Les sprites HD. Ah ok, c'est bon, on l'a... On a... On a Echevest 2 qui vient de sortir, donc on va le produire soi-même. Il sort dans 4 semaines. Et il sort en grande pompe. 80%. C'est pas trop trop mal. C'est pas trop trop mal. Euh... On va partir là-dessus. Non, la re-com, elle est déjà faite. Euh... Ce qu'il faut, c'est le patch correctif là-dessus. Et... Il nous faut... Le petit patch que j'ai mis à jour. Pour les points supplémentaires, qui valent le coup. Et est-ce que niveau re-com, on peut faire quelque chose ? Oui. On peut. Euh... Ouais, je fais un... Ouais, c'est encore une re-com à la con. Euh... D'un jeu qui a été fait en offrée d'édition. Donc, euh... Il va pas rapporter des masses. Oh, j'ai un stock de 62 000. Pfff, je cherche pas. J'ai même pas de stock à refaire. Donc, lui, il est rentable dès la première semaine. Euh... Ça m'a coûté que dalle de le re-commercialiser. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, il est re-com directement. Exactement. Ouais, bon, il va me rapporter 5 000. Voilà. Il va me rapporter... Voilà, quoi. Un peu d'argent de poche, quoi. Mais c'est pour avec ça que je vais pouvoir... Sauver ma boîte d'une éventuelle faillite, hein. Alors... Euh... On est pas trop mal. 4 millions... 4 millions, elle m'a rapporté le premier Red Shabest. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et là, le deuxième, euh... Est en vente là, maintenant. Il m'a coûté 3 millions, là, quand même. Euh... Bah, il me rapporte 1 million dès la première semaine. Donc, il va être rentable au bout de 4 semaines, 5 semaines. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pourrais même envisager une troisième suite. La trilogie et The Shabest ! N'importe quoi. Bon... Hop... Développe les cinématiques. Et puis ben, on a des contrats en attente, donc on va faire des contrats ! Pas trop mal, ça ? Ok, Dream Tiger, donc un jeu de combat, sorti chez Activision. Ok, 152 000, de l'argent de poche, de l'argent de poche ! Tant que ça ne me rapporte pas au minimum un million, c'est de l'argent de poche, hein, pour le moment. Hein, on a de quoi prendre le grand stand, mais je n'ai que deux jeux qui valent le coup. Ah non, même pas, j'ai qu'un seul jeu qui vaut le coup. C'est pour les fans, le grand stand, honnêtement. Bon, allez, hop, on va prendre le grand stand. Et on va même présenter nos recom, comme ça, ça rapporte un petit peu. Mais ce que ça rapporte surtout, c'est des fans, voilà, ça en rapporte 10 000 fans. Eh, ça vaut le coup, niveau fan, on est déjà 37 000. Et j'ai le support, honnêtement, qui fait bien le boulot. Et le petit coup de hype, là. Ouais. Ouais, ouais, ça vaut le coup. Il me rapporte déjà un million, eh, tu vois, c'est tout. Nouvelle technologie, écrans spités. Ohlalalala, ohlala, 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 ohlala. Oh, cette mode. Oh, il y avait une période. Oh, les jeunes n'ont pas connu ça, mais les écrans spités. Ah si, parce que Call of Duty faisait encore ça récemment sur les jeux en LAN, l'écran spité. Mais, oh putain, l'horreur, toi. Je repense à des vieux... Genre à des vieux Mario, Mario Rising, ou des trucs comme ça, qui faisaient des écrans spités. Ohlala. Tu avais tourné... Déjà que tu jouais sur un écran qui n'était pas très grand, parce que les... Enfin, moi je jouais sur un écran cathodique qui n'était vraiment pas grand. Et déjà d'avoir l'écran spité en 4 à l'époque, c'était... Ohlala, l'horreur. L'horreur, l'horreur. Tu divisés par 2, voire même par 4 la taille de l'écran, tu voyais quasiment que dalle. C'était ouf. Aïe, 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 aïe. Euh... Seulement 40 000 sur celle-là. Arnaque, les gars. Sur le Game Master adresse, ok. Game Master adresse, ouais. Euh... On va peut-être améliorer d'ailleurs le moteur... Le moteur d'adresse, parce que... Si je regarde... Ouais. Sur GM Combat, j'ai que 11... Enfin, j'ai 11 technologies, alors que sur GM Adresse, j'en ai 8, donc il est en retard. Il est en retard. Hop. Autant... Le mettre au même niveau. Euh... Je reverrai les prix à la prochaine génération de moteur que je créerai. Ok. Euh... Game Master Combat, donc... 75 000. Fou, ça me rapporte que dalle. C'est que dalle, ça, les gens. Alors... J'ai un petit contrat qui est de production qui... Ouais, 29 000. Allez, vas-y. Ça coûtera... Ça coûtera rien de faire. Ouh ! Elles sortent des jeux ! Euh... Je me tâte à ressortir encore une suite HBest. En 20 semaines, je peux sortir une troisième suite. Et je vais le faire. Bien, nous nous retrouvons. Excusez-moi pour la coupure un peu brusque, encore une fois. Euh... J'ai encore saturé mon disque dur. Donc, petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, je vais réduire un petit peu. Euh... J'ai donc un nouveau jeu qui s'appelle MyCities. Qui est donc... Euh... Qui vient donc de Zen... De... ZenTech. Ou ZenTech, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, de la filiale que j'ai racheté. Donc, euh... Il faut que je fasse le... La campagne marketing de ce jeu, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai lancé la création de HBest 3. Donc, euh... Qui manque un petit peu de hype d'ailleurs. Je vais lui rajouter un petit peu de hype. Et... Voilà. Donc, MyCities, il sort dans 24 semaines. Donc, j'ai le temps de finir HBest 3. Et de sortir MyCities après. Euh... Pour HBest, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier. Euh... J'ai tout misé. Euh... J'ai mis seulement 5% graphique. Mais 5% en... En musique. Euh... Pourquoi ? Pour avoir un maximum de points en gameplay. Parce que j'ai... Et j'essaye de débloquer... Euh... Qu'en s'appelle... Le... Le bureau... Euh... De... Ah... De... Le... Le contrôle qualité, en fait. Le bureau de contrôle qualité. Euh... Une fois qu'on a ça, on essaiera de déménager dans d'autres bureaux le plus rapidement possible. Pour créer toutes les salles d'amélioration de jeu. Euh... Que l'on a. Voilà. Donc... On est reparti. On continue. Juste augmenter un petit peu la hype. Pour HBest 3. On passe à 50%. Et pour MyCities, on peut peut-être déjà produire... Euh... 100 000 jeux. Voilà. Donc Dino Train, terminé. Ça, ce sont les... Les recoms, hein, je crois. Ouais. Ça, ce sont les recoms, hein, je crois. Hum... Je peux refaire, euh... Une recom du... Du deuxième. Dino Train Tycoon. Donc ça, je vais le faire. Voilà. Non, et puis j'ai encore du stock, donc c'est bon. Alors. Hop. Et on va... Oui. Et on va sortir le jeu, là, maintenant. Hum... Produire soi-même. Quatre semaines. Alors. J'ai vu que, euh... Le dernier Dino Train, en fait, je me suis très trompé dans les prix. Euh... Mais peut-être que, oui, en réduisant un petit peu les prix, peut-être qu'on peut, euh... Peut-être que le jeu serait plus abordable. Parce que là, ça fait 42 marges. Euh... Si je passe à, par exemple, 32 marges, ça fait un juin 39. On va tenter. On va tenter de... Faire un jeu à peu près abordable. Ah oui, mais non, mais... Ouais. Ouais, parce que celui-là, de toute façon, est de chez bête. Je sens qu'il va faire un flop. Donc, autant peut-être le mettre à prix un peu plus bas. Ouais, on va faire ça. On va tenter ça. Parce que le jeu, honnêtement, avec le peu de graphisme et de... Et de son qu'il a, euh... Je m'attends pas à ce qu'il se vende énormément. Vu que j'ai rompu énormément l'équilibre. Ouais, voilà, 67%, c'est de la merde. Euh... Et avec ça, en plus, je me suis foiré. Quel con. J'ai toujours pas débloqué. Quel con. Ah non, c'est le nombre de bugs qu'il faut. Il me faut 50 bugs dans un jeu. Ok, bon, n'y est pas. Euh... Parce que là, il y avait pas énormément de bugs dans Hedge Best. Ok, allez, hop. Maintenant, on sait pas ce que je voulais. Donc, ça en est également. Et, il y a... MyCities. Ok, il faut faire une campagne. Euh... Non, attendez. MyCities, je vais le garder. Hop. Voilà. Donc, c'est ces deux jeux-là qui sont en vente, de toute façon. Euh... Donc, c'est bon. C'est parti. Juste mon bureau rapidement. On va commencer à rechercher les textures, des trucs comme ça. Ouais, MyCities, mais c'est pas la priorité. Voilà, on va faire la mise à jour. Tout de suite de Hedge Best, avant que ça se vende. Et après, on va se baser sur MyCities, mais on a encore 19 semaines. Ça passe vite, mine de rien. Les semaines passent vite dans le jeu. Ok. Plus de chani-fi. Ouah, allez, déconner les gars. Allez. Euh... Ensuite... Eh ben, on va passer à MyCities. Donc, il me faut le packling. Ouais, il se rentabilise. Il se rentabilise. Et le Hedge Best, même après, il est réduit. Il se rentabilise. Donc, euh... On va rester comme ça. Parce que... Voilà. Ensuite... Euh... Non, c'est pas un développer de nouveaux jeux que je veux. Je vais attendre le prochain... La prochaine tendance. Hop. Les trois petits bugs. Et... La petite mise à jour. Pour MyCities. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Intérêt est rentable, ce jeu. Bon, Hedge Best Fight, c'est déjà en... En bénéfice. Au bout de quatre semaines, c'était déjà en bénéfice. Donc, c'est bon. On est toujours pas dans les awards. Bon. Je crois qu'on n'y a été qu'une fois, hein. Dans Studio de l'année ou WinCore dans le genre. Ah. On a plus de... On a déjà plus de stock. Faut être chez Best Fight. On va peut-être augmenter un petit peu. On va passer à 250k de production. Et le 2 vient de quitter le marché. En nous rapportant 8 millions. Et... Un jeu a été vendu avec notre... Gameboteur de combat, apparemment. Et bah, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool, hein. Oula, on est repassé en négatif pour Hedge Best Fight. Ouais, à mon avis, ça va être rentable, mais rentable moyen, quoi. Ça, je m'attendais à ce que ce jeu soit pas exceptionnel, hein. Je veux dire, j'ai fait esprit d'écraser les graphismes et leçons en espérant qu'en fait, ce soit le gameplay qui me débloque la salle de qualité. Mais en fait, non, c'est les bugs. Il faut que j'arrive à générer plus de 50 bugs. Non, alors, ce jeu, je sais très bien qu'il ne va pas se vendre, parce qu'il est beaucoup trop en avance sur son temps. Je vais le faire vendre par la filiale. 4 étoiles, enfin, un jeu double A. Il n'y a pas de console double A sur le marché, qu'est-ce qu'il va faire ? Sur quoi tu vas le vendre ? Uniquement sur PC, sur rien d'autre. Est-ce que la seule console triple A qu'on a... Ah non, on en a deux. On a l'Apple Muc également qui est une console triple A. Ah, on peut commencer, vu qu'on a deux consoles maintenant. Euh, on va se créer le... notre nouveau jeu. Euh, le thème rendez-vous qu'il faut rechercher. Mais il faut que je regarde s'il y a 8... On va aller rechercher les triple A. Euh... Et ensuite, on mettra en automatique, là, les recherches... Euh... Alors, euh... PQR... Robo Révolution... Rendez-vous. Et le thème, c'est... Adresse. On est toujours en tendance adresse. Euh... Ça a changé pour qu'on peut arriver un moment, mais c'est... C'est ça. Bon. Hop. Allez. On cherche les jeux triple A. Euh... Le mieux, c'est d'en avoir 4, hein, pour toucher un maximum de parts de marché. Mais bon. Alors, on va développer notre jeu. Avec notre moteur d'adresse. Notre type adresse. Euh... On va faire de l'aventure. On va rester en jeu B+, pour le moment. On fait toujours de la vente au détail. Donc... Tout public. Et... Donc, c'est un jeu de rendez-vous. Rendez-vous... Magicien, peut-être de la... Oh, zut. Excusez-moi. Attendez. Juste un instant. J'ai un chat qui veut sortir. Juste une minute. Euh... Magicien. Je reviens. Voilà, voilà. Alors... Euh... Et on va l'appeler Magical Date. Voilà. Rencontre magique, voilà. Et... Alors, justement, les... Ouais... Il a... Je suis sûr qu'elle a pas beaucoup de parts de marché. Ouais, seulement 4% de parts de marché. Si on vendait en AAA ou en AAA... Ah, on aurait 44% de parts de marché. Mais bon, avec le... Euh... Avec le... Comment... En restant en B+, on touche 40... 56... 60... 65% de parts de marché, quasiment. Donc, euh... Euh... Il y a pas. C'est le... Pour le moment, il faut rester en B+. On va racheter celle-là en licence pour voir un petit peu, mais... Ouais, non, celle-là, elle est à 5%, donc elle est mieux. Ok. Alors, tout dans le gameplay, quasiment. D'accord, ça, ça s'est réinitialisé au redémarrage du jeu. J'avais pas fait attention. Euh... Donc, tout dans le gameplay. Il y avait de la technologie conviviale. Ouais, tout était en moitié. Enfin bon... On va rester comme ça, à l'équilibre. Ok. Il me faut de la hype là-dessus. Allez, Magical Date. On va le vendre au prix fort celui-là, hein. Je... Je pense. Bon, 2 millions pour Etche Best. Etche Best 3. Plutôt cool. On va faire les petits contres qui traînent. Hop. Alors... J'ai MyCities qui est en cours de vente. Ça se vend... Correct. Ça se vend correct, on peut dire. Quatre semaines. 80%. Bon graphisme. Bon son. Thème tendance. Genre tendance. Donc on est pas mal. On va mettre en pause. On va mettre en pause. On a le temps juste d'organiser tout le bousin. Donc je l'ai bien mis en vente dans 4 semaines. Ouais, c'est ça. Euh... Donc... Petit... Hop. Petit patch. Petit patch. Et puis on va en produire... 250k directement. Hop. Le petit patch de mise à jour. Et MagicalDate est prêt à être vendu. Euh... Un jeu d'adresse qui a été vendu... Enfin avec mon Gamehoteur adresse. Donc... 250k. Ça m'a rapporté. C'est pas mal. MyCity est rentable. Hop. Je vais le rétrécir. Je vais juste vérifier les stocks. Jeter un coup d'œil au stock de temps en temps. Et merde. Le jeu sors avant de la mise à jour. Bon c'est pas. La mise à jour elle va arriver pendant la vente. C'est pas grave. Dino Train Tycoon. Noël. Donc ça c'est la Recom. Une Recom qui me rapporte presque un million aussi. Ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je fais les petits contrats. Ça. C'est... Voilà. Ça c'est du... C'est de l'argent de poche ça. Et de chez Best Fight. Voilà. Qui sort du... Du marché. Qui m'a rapporté deux millions aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il va être rentable au bout de cinq semaines. Donc c'est pas mal. Ouais. Ça c'est cool. Ok. On a des nouvelles technologies qui arrivent. Donc on va pouvoir encore améliorer nos moteurs. On a la SIG Master. Master System. Qui vient d'arriver. Euh... Allez. Le grand stand. Ouais. Le grand stand pour juste deux jeux mais... C'est pour les fans. Voilà. On est bien. On est bien là. On est pas mal. Euh... Je voulais... Je voulais quoi ? Non. C'était ça que je voulais. Kit de développement. Je voulais voir la Master System. Elle est... Hein. On a une console A. Ici. Je voulais voir. C'est la Master System. Voilà. Ah non. C'est une console B+. Oh. Attendez. Ouais. 85. C'est ça. Sortie de la Master System. Bon. On a une... Ami Cool. Ah. C'est Amida. D'accord. Ok. Ouais. Non. Elle va faire un flop. Cette console. L'Amiga. Elle a fait un flop. J'ai un doute. Bon écoutez. On va la prendre. Euh... Ça coûte combien ? 29 000. On peut se permettre de les acheter. De toute façon. Les kits de développement. Ça coûte pas grand chose. En tout cas. La Master System. Elle va augmenter très vite. Et on va essayer l'Amiga. Tout ce qui est console B+. On va... Hop. Hop. Tout ce qui est console B+. On va les acheter. Les B. On les laisse... Pourrir. C'est pas grave. Ça va leur disparaître. Elles vont disparaître du marché. Eh ouais. La hype. Ça va augmenter encore les ventes. Donc ça c'est plutôt cool. Nouvelle console. Encore. Non. Ça c'est les moteurs que je peux acheter. Parce que je ne suis pas obligé de développer mes propres moteurs. Je peux acheter des moteurs ailleurs. Euh... J'ai plus de stock pour MyCities. Faut que je regarde. Ouais ok. J'ai les consoles A qui sont en train de sortir en fait. Donc euh... Va falloir que je passe au... Au A. Euh... Je... Euh... Je produis... Euh... Hum... Ouais je reproduis ça encore. Mon avis. Je vais pouvoir en vendre bien plus. Je pourrais sortir un patch de mise à jour peut-être. Pour MyCities. Histoire de relancer les ventes. Ouais je vais faire ça. J'ai juste le temps à mon avis de sortir un patch avant qu'ils disparaissent du marché. Et donc relancer un petit peu les ventes. Ouais. On va voir. Ouais. Ça va bien à lancer les ventes. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Ouais. Ça nous permet de gagner un million de plus. C'est pas négligeable. Euh... J'ai 17 millions. Est-ce que... l'éventuel rachat de quelqu'un ? Zyrtec est passé avant dernier et donc euh... c'est plutôt cool. Et 18 millions pour euh... BMP. Ok. Donc... On en a pas assez dans tous les cas mais... C'est une éventualité. On va attendre d'avoir 20 millions pour pouvoir les acheter. Avoir 2 millions de marge euh... Bon bah Magical Date ça se vend bien. Euh... Les ventes chutes je vais peut-être essayer un petit page de mise à jour aussi. Histoire de prolonger un petit peu. La vente. C'est un gros jeu mine de rien Magical Date hein. Il commence vraiment à y avoir beaucoup de technologies euh... Dans les moteurs tout ça. Donc tiens. Hé je suis en rupture de stock. Euh... On va produire 100 000. Je sais pas à quel point ça va se revendre mais... On va voir parce qu'il y avait rupture de stock donc on sait pas trop si... Ouais si ça se revend bien. Donc il va dépasser les 10 millions. Et je peux racheter euh... mon concurrent. On va les acheter. Voilà. On a donc maintenant deux entreprises qui sont à nous. Pas mal. Voilà. On se débrouille bien. Bon Magical Date euh... dit... Hop on va sortir une suite. On va sortir une suite à Magical Date. Honnêtement je pense... Euh... Je pense que ça vaut le coup. Et est-ce qu'on tenterait pas les consoles A ? On va tenter de sortir un A. Ouais. Donc c'est bon. Euh... Un moteur d'adresse. Doutage. Donc on va essayer de sortir Magical Date 2 sur les consoles... Sur les consoles A. On va tenter hein. Euh... Et on va garder exactement les mêmes... Les mêmes recettes. Euh... Non. On va attendre un tout petit peu. Est-ce que j'ai recherché les technologies qu'il me fallait ? Ouais. On va... Juste avant. Améliorer notre moteur d'adresse. Et cette fois-ci... Euh... Je vais revoir les prix à la hausse. Euh... C'est pas compliqué. Euh... Ça me coûte 20... Euh... 127 000. J'ai envie de diviser ce prix par deux. Genre... Voilà. Pour pouvoir rentabiliser vraiment la recherche du moteur. Euh... A peu près par deux. Un petit peu moins de par deux. Donc euh... On va dire 126 000. Pour diviser par deux. 126 000. Ça fait euh... Euh... Du... Ça vend du 60... Euh... 63 000 là. On va le vendre 63 000. Et on peut faire jusqu'à 50%. Et on peut faire jusqu'à 50%. On va mettre à 25% de part de profit. J'ai mis toutes les technologies. Ouais. Ok. Donc on passe à 14 technologies dans notre moteur. Donc au total hein. C'est aussi des technologies obsolètes hein. Qui... Qui peuvent se balader dans notre moteur. Mais bon. Je mets toujours tout. Comme ça euh... C'est dedans. Terminé quoi. Hop. My Cities. Terminé. On a une nouvelle protection contre la copie également. On va l'acheter. Euh... Tant qu'on y est. Ouais non. Vraiment quand on en aura besoin. On vendra le... On améliorera le moteur de combat. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Veuillez excuser cette coupure. Euh... Donc on va développer notre suite à Magical Date. Juste avant. Qui sort du marché. Donc une console A. On va tenter les consoles A. Avec... Notre nouveau moteur d'adresse. Euh... Magical Date. Voilà. Donc. Je suis tordé. Hop. Voilà. On va mettre en priorité les plus grosses. Ok. On va partir là-dessus. Euh... Ok. Ok. Donc on a 10 technologies. On peut en mettre 15 dans un double A. Donc euh... On est correct. Donc vous voyez par exemple voilà. J'ai les graphismes de 256 couleurs. Qui sont mieux que les 6 couleurs. Voilà. C'est... Au niveau graphisme. C'est un de... Un de ces trucs là. Mais pas tous. Evidemment. Et le scrolling. Ok. C'est parce qu'on a le parallax scrolling qui est mieux que ça. Donc voilà. C'est... Le jeu s'organise tout seul hein. Au niveau des technologies. Les technologies obsolètes sont mises de côté. Mais on peut revenir dessus. Car elles sont déjà intégrées au moteur en fait. Ok. Donc objectif arriver jusqu'à 50 bugs. Pour une fois qu'on veut des bugs. Moi j'ai qu'une hâte. C'est qu'on débloque les MMO. Et le free to play. Surtout le free to play en fait. Parce que les MMO bof mais... Ok. Toujours pas... Toujours euh... Non. Ok. On est à 28 bugs. Allez frappez vous la tête sur le clavier. Pour faire des bugs. Zut. J'ai oublié l'hype. Quel con. Euh... 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 Dans le... Dans le... Voilà. Comme ça au moins là je vais vraiment maxer tout. On y était presque. On y était presque. On y était presque. Niveau bug. On est à 48. Allez produire soi-même dans 4 semaines. 82%. C'est correct. Ok. Et le premier Magical Date. Euh... Attendez. J'ai un doute. Ouais non. C'est bon. Je fais le packling à chaque fois. A chaque fois j'ai un doute. Je sais pas pourquoi. Ok. Et on produit euh... Je sens le truc bien. Donc 250 000. On va essayer de vendre 250 000 unités. Hum... Non. Je viens de voir mes frais. Euh... On va pas... On va pas commencer à... Euh... 4 semaines c'est juste pour tout faire. Parce que là j'ai plus de fond là. Faut vraiment que ça... Ça rentre. Faut vraiment que ça rentre. Faut vraiment que ça rentre. Bon c'est pas ouf mais ça se vend. C'est pas ouf mais ça se vend. Bon mon premier jeu A euh... Ouais. Rentabiliser au bout de 6 semaines. C'est pas ouf. Ouais si. Il va être rentable quand même à 1 million arrivé à 8 semaines. Donc euh... Si ça va être correct. Si si c'est correct. Je pense qu'on peut passer sur du A euh... De façon permanente hein. C'était vraiment un coup d'essai le A. Un coup d'essai qui aurait pu me coûter très cher. Parce que j'ai plus beaucoup de fond. Enfin j'avais plus beaucoup de fond après la... La sortie du jeu. Mais finalement si ça se rentabilise. On va faire une petite recom. Ouais j'ai des recom en attente. On va les faire. Hop. Ok. Et la dernière recom. J'ai juste un oeil au stock. Ouais peut-être H.E.B.S.F.I.T. Il va être un petit peu juste au niveau stock mais... Donc le 1 et le 2 de H.E.B.S.F.I.T. sont en recom. Et il restera le... Le 3 à remettre en recom. Un peu plus tard. Et mine de rien les recom ça... Vraiment ça rapporte pas mal. Euh... Ça permet bien de remonter les finances mine de rien quoi. En plus ça évacue les stocks inutiles. Faut que je jette un coup d'oeil d'ailleurs à mes stocks inutiles. Euh... Je voulais quoi hein ? Bah il est contrat. J'ai 4 contrats en attente. Parce que là si je regarde... Voilà j'ai... Quelques trucs. Voilà tout ça là c'est du stock inutile. Parce que ce sont des jeux qui ont déjà été recommercialisés. Et qui sont plus en vente. Donc ça c'est vraiment du stock inutile. Donc... Vaut mieux c'est revendre les cartouches. Euh... Au prix brut en fait. Hop. Bon ça ça fait une toute petite réserve d'argent. Honnêtement c'est pas... C'est pas ouf. Voilà. Et donc ces jeux là... Ce sont des jeux qui ne... Qui sont sortis du marché. Et qui sont en attente de recommercialisation. Y'a pas le logo de recommercialisation à côté. Voilà. Donc euh... Ça c'est la gestion des stocks. Et si je regarde... Voilà j'ai... Voilà j'ai encore de l'espace quand même hein. J'ai 443 000 cartouches. Et je peux stocker 1,8 million de cartouches. Donc j'ai encore de la marge. Hop. Le grand stand. Tant pis on va mettre des recom en... Ils ont le bien. Euh... Lui il va tomber en rupture lui. On va remettre 25K. Ouais. Ça c'est de la bonne recom quand même hein. 400 000. 100 000. Ouais. Bof. 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 J'ai Magical Date. J'ai peut-être essayé... Ouais. Enfin je suis en... J'aurais bien essayé de sortir un pack de mise à jour. Mais bon j'ai mis mes... Mes devs sur un... Sur les contrats à mon avis. Ça va être juste pour la mise à jour. Et je pense que... Euh... L'open space à 5 développeurs commence à être un petit peu... Just. Euh... Faudrait qu'on change de bureau, de locaux. Et que je passe sur un open space à 10 développeurs. Pour aller plus vite. Parce que là je crois que la vitesse de développement... Euh... Vis à vis des technologies et tout ça. Ça commence à... À peiner un petit peu. Alors est-ce que ça relance les ventes ? Ça relance les ventes un peu. Mais c'est pas ouf. Bon. Euh... Est-ce que... 14 semaines... Est-ce qu'on a... Non on aura pas le temps d'en sortir un troisième. The Ice of the Moon. Un RPG en jeu A. On va le vendre. Ouais. Chez Zyrtec. Allez. Zyrtec. On va vendre ton jeu. Pas de soucis. Affiche. Jocker. T-shirt. Hop. 64%. C'est pas ouf. Il est pas ouf. Je vais voir pour revoir plutôt le prix. Euh... Non. C'est pas ça que je veux. Prix d'emballage. Vu qu'il a pas l'air ouf, on va le vendre un peu moins cher. Le petit packling. On va quand même essayer de le vendre. The Ice of the Moon. Et donc, on va en produire... Euh... 100 000 à mon avis, on en vendra pas plus que ça. On devrait peut-être les aider financièrement Zyrtec. Ils nous produisent des jeux mais ils sont pas de bonne qualité parce qu'ils sont euh... Ils sont pas... Ils sont pas ouf à niveau qualité. Bon, au moins il y a pas de bug dans leur jeu. Ça c'est plutôt cool. Hum... Ouais, j'suis... J'hésite à faire... Ouais, j'vais faire les contrats de production quand même. Hop. En espérant pas tomber en rupture de stock quelque part. Ok, euh... Encore un jeu Zyrtec ? Non. T'es trop en avance, tu vas le vendre, ton jeu. Tu vas le vendre toi-même et on touchera les parts sur ce que tu... Euh... Sur ce que tu vends. Très bien, excusez-moi pour la coupure. Encore une fois j'étais interrompu. Euh... Et on approche de la fin euh... Malheureusement de mon disque dur. Donc euh... Et de cet épisode. J'ai vu, j'ai eu le temps d'aller voir rapidement. Hop, je remets en action. Alors... Hum... Ouais donc j'ai dit, on attendait la fin. pour Magical Date. Start Puzzle, donc ça c'est la Recom. Est-ce que je peux balancer une autre Recom ? Ouais. Euh... Non. Ah là là, les Recom c'est la vie quand même. Et de surventir un petit bénéfice. Tout ce qu'il faut. Allez, hop. Euh... J'ai pas gardé les stocks. Ouais, 129 pour euh... C'est bon. Et 62 000 pour euh... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a suffisamment de quoi assurer la Recom. Il faut pas espérer en tirer des milliers d'exemplaires, hein. Donc euh... Euh... The size of the moon, c'est chaud, hein. La vente, elle est chaude. Magical Date, 7 millions. J'ai pas l'impression qu'on décolle énormément au niveau budget, hein. Enfin, en même temps, on a racheté deux concurrents, donc évidemment euh... Voilà, ça fait un peu mal, mais bon. C'est bon. Oui ! Meilleur bande sonore, Magical Date. The size of the moon, pire jeu de l'année. Eh merde ! J'ai perdu 1500 fans sur cette award. Oh, ça fait chier. J'ai... J'ai le pire jeu de l'année, j'y crois pas. Le pire, c'est qu'il se vend quand même, quoi. Bon. Hop. Et chez Best Fight. C'est la Recom, ça. Ouais. Ah ouais, ça s'est vendu comme ça ? Oh... On va juste en revendre 10 corps. Bon. On est sur la fin... C'est l'histoire 2, quoi. Bon. Ah, euh, j'ai pas vu. On a le... Donc, on a un champignon... Arcade. Donc, il va falloir qu'on crée un moteur d'arcade. Donc... Champignons. Et chez Best. Terminé. 14 semaines pour Magical Date 1, donc, euh... J'étais en mode automatique Donc On va attendre qu'il recherche Jouer avec la souris Et on va lancer Le moteur pour Arcade Et lancer ce nouveau jeu Bah champignon Arcade On va sortir Mario On va faire arcade Cour et saut Champignon Faut que je vois Qu'est-ce qu'il peut Peut-être un autre thème Avec Mario Il y a le thème Il y a le thème Brique Hop on va sortir Mario On va sortir Mario Ice of the moon Allez hop Au revoir Il m'aura rien rapporté Il m'aura rapporté que dalle Juste assez pour être en top Purée Bon Contra de prod Pareil Pareil Ma salle des machines Je pense qu'elle devient un peu petite On voit bien que Le rythme Vis-à-vis De ce qu'il demande C'est un petit peu chaud Putain je suis encore en mode auto Allez On va développer notre moteur d'arcade Game moteur arcade Optimiser pour arcade Toutes les technologies Alors 358 Ça fait du 100 105 Euh Ouah gros du 130 130 000 à 25% Allez ça faisait 100 000 Honnêtement je pense que Zyrtec Allez hop Pour le moment Ils vont pas m'emmerder Hop Ils vendent leur jeu Automatiquement Pour le moment Faudrait que je les aide financièrement A sortir des bons jeux Mais pour le moment Voilà Juste on les a rachetés Ils continuent à faire un petit tambouille Et nous On touche un pourcentage Sur les jeux qui sont vendus Chez eux Terminé On a une nouvelle technologie disponible L'intelligence artificielle avancée Et on a la Core Engine Je sais pas ce que c'est comme console Qui est de développement Core Engine Je sais pas On peut l'acheter Ouais voilà Puis les consoles B Vous voyez Elles ont disparu Elles disparaissent petit à petit Elles sont progressivement évincées Ça va être juste pour sortir un jeu A Mario Parce que Mon game motor d'arcade Il met du temps A arriver Ok Donc un jeu A Mario 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 A Mario